Parlons de ce sujet exceptionnel, c'est le Major Counter-Strike 2, mais également de ce sujet complètement ridicule, car on a réussi à créer un Major historique dans le bon sens, mais également dans le mauvais sens, avec une émeute qui a eu lieu, une invasion criminelle, j'ai pas peur de donner ces mots-là, pendant le Major à Copenhague. J'étais sur place, j'étais sur place les amis, donc déjà je vais décortiquer tout ça avec beaucoup de justesse pour vous donner vraiment les insides, parce que j'ai vu un peu tout sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens m'ont posé des questions et il y avait pas mal d'informations erronées. Il y a un vlog aussi du Major, donc n'hésitez pas à aller regarder, revivre ses émotions et surtout en vivre des nouvelles de mon point de vue, parce qu'on a découvert pas mal de choses à Copenhague, qui est une ville exceptionnelle, extrêmement chère, je vous le dis, je suis ruiné, je suis ruiné, sachez que j'ai pris conscience qu'en France, on est pauvres par rapport à eux, c'est gravissime, c'est gravissime. Mais bon, j'ai le sourire parce que j'ai vécu quand même une superbe semaine de compétition et un super voyage, j'ai découvert des belles personnes là-bas et une super culture, voilà, donc allez regarder ce vlog-là. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Désormais, parlons du Major avec un nouveau champion du monde, inédit, dans le sens où Navi en a déjà gagné un de Major, Stockholm 2021 avec Simple qui était MVP, mais là, c'est le deuxième titre de Navi qui est affronté donc FaZe, qui aurait pu gagner eux également le deuxième titre de leur histoire en tant que club. mais Navi là, c'est un champion inédit, surtout dans sa line-up, parce que je trouve qu'il y a une passation de pouvoir, je trouve qu'il y a un shift en ce début d'année 2024. On a eu Katowice récemment, il y a un mois avec le vlog, et le sacre de Team Spirit et donc le joueur. Et donc, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'exploser, vraiment des clores un petit peu partout et qui prennent le relais, qui deviennent de plus en plus charismatiques. C'est ce qui manquait, je trouve, à Counter-Strike ces 5-6 dernières années très facilement. Et là, on le voit encore avec Navi, et notamment Wonderful, JL, qui sont de très jeunes joueurs et qui sont sur le toit du monde. Donc, sacre, sacre de Navi. Je vais m'attarder plus particulièrement sur le parcours un petit peu général de ce majeur-là. On a Navi qui est champion du monde, largement mérité, que personne n'attendait, mais qui se montait en puissance petit à petit. On a un phase également qui est renais de ses cendres, qui était un petit peu esselé parce qu'ils avaient fait des mauvaises ou des moyennes performances, un peu comme Vitality, mais qui est resté un grand, mais on ne le voyait pas aller à ce niveau-là. Et pourtant, ils se sont défaits de Team Spirit en quart de finale avec un BO3 exceptionnel. Ils se sont défaits de Vitality en demi-finale, malheureusement pour nous. Et ils sont allés se hisser en finale avec un dénouement final sur une troisième carte, Inferno, et c'est Navi qui l'emporte. On a G2, on a Vitality, c'est des parcours shaky-shaky, voilà pour Vitality, je n'ai pas peur de le dire. On a été très moyen, on n'est que l'ombre de nous-mêmes depuis, malheureusement, le changement avec Magisk. On est encore endeuillé de cette nouvelle. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, ce n'est pas qu'on est nostalgique de ce qu'on avait avant parce qu'on était plus performant. Je pense que Magisk, c'est très difficile à remplacer en termes de firepower, etc. La quintessence de ce joueur est exceptionnelle. On le sent en fait que c'est un joueur d'une classe différente. Et pourtant, ce Vitality n'a pas été ultra mauvais non plus. On a eu un Apex qui a été plutôt bon, on a eu Sphinx et Flames qui ont été exceptionnels individuellement. Mezzi qui ne fait pas une LAN catastrophique, il est à 1.04 de rating. Mezzi a délivré des bons headshots. Le problème malheureux, ça a été Zewoo lors de cet événement parce qu'ils ont été malades. Plusieurs joueurs de Vitality ont été malades, dont Zewoo. Et lui, malheureusement, peut-être que le virus l'a atteint plus que les autres et il était vraiment amoindri. Et on ne l'a pas vu. On n'a pas vu notre Zewoo qu'on aime, on n'a pas vu notre Zewoo exceptionnel. Et il faut apprendre par ces moments-là également à faire step up les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne veux pas non plus minimiser la performance de Vitality qui fait un carré final lors d'un Major, un des plus exceptionnels de l'histoire de Counter-Strike. On a des affiches d'exception. On a des playoffs d'exception avec que des équipes de grande envergure. La surprise de ce Major, c'est bien entendu Na'Vi qui gagne son titre et qui sont donc champions du monde désormais. Mais c'est également Eternal Fire qui a été exceptionnel et qui ont battu vraiment pas loin de 4 ou 5 équipes du top 10 mondial. Voilà, ils se sont défaits de Vitality. Ils se sont défaits de FaZe également. 13-1, je vous le rappelle, pendant le Legend Stage. Ils ont battu Virtus Pro également qui est l'équipe du top 10 et ils perdent en quart de finale face à Na'Vi avec une ambiance exceptionnelle qui finira donc par être sacré champion. Donc, je tire mon chapeau également aux Turcs qui viennent remettre leur pays sur la carte du monde de Counter-Strike. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Xantares à ce niveau-là. Ça faisait très longtemps qu'on voulait voir majeur notre Franco-Turc. Voilà, parce qu'il est français et il est turc. Il parle français, il vient de la scène française. Il a évolué chez LDL-C, il a évolué chez Millenium, il a évolué chez IMG. C'est un joueur que je connais depuis des années, que nous tous on connaît depuis des années. C'est un ancien, c'est une légende d'1.6 également, qui a été un des meilleurs joueurs sur 1.6 avec son binôme Sixer. Pour ceux qui ont oublié leur leader in game aux strikers. Donc, il faut remettre un petit peu d'histoire là-dedans. Révélation donc, surprise de Eternal Fire qui a fait un major d'exception selon moi. Sinon, il n'y a pas trop de flop pour ce major-là, très honnêtement. Les grosses équipes étaient au rendez-vous. G2 fait un carré final, Vitality fait un carré final. On a FaZe, Navi en finale, c'est assez exceptionnel. Cloud9 en quart de finale, qui perd face à Vitality, qui a été vraiment très bon. Donc, on a Cloud9 qui est très haut. On a Spirit également, qui est un des favoris de ce major et qui nous délivre un quart de finale. Waouh ! C'est peut-être le plus beau match de ce major. Voilà, parce qu'il y avait la foule, il y avait vraiment FaZe qui renaît de ses cendres à ce moment-là. C'était superbe. Voilà, c'était vraiment superbe. On a également les Brésiliens qui ont fait des bonnes performances. On a surtout The Mongols qui vient récupérer, qui finit 16e de ce major sur 24. Et donc, il vient récupérer un slot supplémentaire pour le continent asiatique. Et le prochain major va avoir lieu à Shanghai. Donc, on va avoir plus d'équipes asiatiques pour le prochain major. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le MVP de ce major, ça a été JL. Celui qui est juste derrière, c'est Wonderful, qui a été également la révélation de ce major-là. J'en avais fait une vidéo d'analyse de ce joueur-là. Et il y a encore quelques mois, c'était un joueur qui était trop scolaire, trop académique, qui ne faisait pas du dépassement de fonction. Ce que j'appelle moi du dépassement de fonction. Et donc, un joueur ennuyeux. Un joueur ennuyeux. Ou pas à son plein potentiel. Mais il y a encore 6-7 mois, il avait 18 ans. Aujourd'hui, il en a 19. Et on a un Wonderful qui est totalement décomplexé sur ce major-là, qui a été exceptionnel à la WAP. Et on a eu un duel face-to-face. Navi-G2 en demi-finale. Avec Monesi d'un côté, qui a des stats, mais vraiment exceptionnels lors de ce major, qui porte à lui tout seul G2. Et Nico Hunter, qui font une très mauvaise transition sur CS2, soyons honnêtes. Et donc, c'est JL qui vient de s'acrer MVP de ce major, qui a un rifle exceptionnel et qui est surtout une personnalité très attachante que beaucoup de gens adorent ou que beaucoup de gens vont aimer, adorer a posteriori. C'est la première fois depuis 2018. C'est la première fois depuis 2018, les amis. Donc, c'est plus de 6 ans qu'on a un major, une finale de major qui se termine en 3 cartes. Donc, ça fait extrêmement plaisir de voir cette adversité, cette compétitivité et que le niveau s'est extrêmement resserré, comme c'était un peu dans le temps, en fait. Et donc, j'ai apprécié énormément ce major. Alors, désormais, parlons du coup de sang. Je vais être dur un peu aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que là, j'ai été du côté ultra positif et je veux que vous gardiez tout ça en mémoire, parce que j'ai vécu déjà une semaine de ouf. Moi, j'étais sur place, j'ai rencontré plein de gens. Voilà, j'ai eu des super choses. J'étais invité par Zoé, qui m'ont fait tester en avant-première leur nouvel écran qui va sortir, le 540 Hz, etc. J'ai rencontré des gens incroyables, etc. Des personnes aussi que j'apprécie depuis des années sur la scène. Et les fans aussi de Counter-Strike. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Maintenant, parlons de ce que j'ai moins kiffé. Pendant le major, tous les jours, il y avait des gens dehors, en dehors de l'arène, qui m'y distribuaient des prospectus. Voici le prospectus en question. Qui décrédibilise G2, l'organisation, parce qu'ils ont fait un partenariat avec un site de gambling de skins. Et donc, oui, c'est une horreur, c'est pas bien, vous êtes des méchants, ce que vous faites, c'est du scam, blablabla, 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 blablabla. Attention, faites très attention à ce que je vais dire, parce que c'est pas pour minimiser ça ou quoi que ce soit. Vous allez voir que je vais tirer sur absolument tout le monde. Je vais prendre un lance-flamme et je vais griller tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il y a tout le monde qui va prendre. Et donc là, maintenant, écoutez, parce que je les ai tweetés, donc je vais lire mes tweets dans un premier temps et ensuite réagir. Le propriétaire du site responsable de l'invasion sur la scène du Major a déclaré sur son live tweet qu'il voulait attraper Monezy et lui mettre des menottes. Ce sont des menaces qui ont été prises très au sérieux. Une escorte de sécurité a été mise en place pour accompagner les joueurs à leur hôtel. Et une sécurité a été ajoutée lors de cet événement. Sachez qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été payées en tant que mercenaires pour saccager au Major. Donc monter sur la scène, casser le trophée. Je ne pense pas qu'ils avaient l'intention, très honnêtement, je ne pense pas qu'ils avaient l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et les mesures de sécurité qui ont été prises derrière, c'est sans précédent. Et c'est ce que j'ai tweeté et c'est ce qui a été fait le lendemain, justement. Cela va créer une situation inédite, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce serons nous qui allons en souffrir. Les joueurs seront barricadés, accompagnés H24 par de la sécurité. Des dispositifs pour les approcher seront mis en place. On a un monde où les superstars restent très accessibles dans le monde de Counter-Strike, dans le monde de l'e-sport même en général. C'est vraiment dommage car les fans vont en payer le prix. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. La scène a été supprimée. Si vous regardez les quart de finale et ensuite les demi-finales, vous verrez que la scène, l'estrade sur des dizaines de mètres où il y avait la remise des trophées, la prise de parole des joueurs avec des casteurs, des interviewers, etc. Les marches avec les joueurs où ils prenaient les fans dans les mains et ce genre de choses, ça, ça a été supprimé. Pourquoi ? Pour pallier au manque de sécurité ou aux menaces potentielles que pouvaient représenter ces personnes-là. Surtout que le propriétaire du site en question est également un propriétaire de site de gambling. Donc, je vous donne une comparaison pour que vous puissiez comprendre. Imaginez qu'un site de gambling qui sponsorise G2 soit décrédibilisé, attaqué de cette manière-là par un autre site de gambling qui est totalement concurrent et qui fait exactement le même métier, qui propose exactement le même service. Maintenant, est-ce que tout le monde dit qu'il faut supprimer le gambling et ce genre de choses ? Regardez dans un premier temps les choses qui se sont passées pendant ce major. Voilà, je coupe le son, mais regardez. Donc, c'est des assaillants qui sont... On est à 5 mètres, on voit les joueurs, etc. Ça, c'est public, mais il n'y a pas assez de sécurité parce qu'il n'y en a jamais eu, en fait. Ça fait 15 ans que l'e-sport existe sur Counter-Strike, voire même plus. Plus League of Legends, plus Fortnite, plus Rocket League, plus Valorant. Tout est accessible. Toutes les personnes peuvent accéder, entre guillemets, aux joueurs. Mais le civisme, le bon sens et l'amour du jeu fait qu'on arrive à se comporter de manière humaine et on n'est jamais allé faire chier personne. Moi, je n'ai jamais personne qui m'a fait chier ou quoi que ce soit. Quoique, ça m'est déjà quand même un peu arrivé en LAN. Des gens qui sont venus me voir et tout machin. Allez, viens, sors, on va discuter. Toi, je ne t'aime pas et ce genre de trucs. Ça, c'est très vite réglé parce que ça ne va pas très loin en général. Mais là, c'est très, très grave. Et donc, regardez le lendemain ce qui s'est passé pour la demi-finale, etc. Des barrières de sécurité ont été rajoutées sur plusieurs mètres. Des agents de sécurité ont été ajoutés tout le long. Donc voilà, ils ont été applaudis par tout le monde pour montrer que la sécurité a été renforcée, ce genre de choses. On a, suite à ça, le site qui est coupable de ces agissements est un organisateur de tournois sur Counter-Strike. Et ils en avaient notamment organisé un qui allait se dérouler dans quelques semaines. Quasiment toutes les équipes se sont destituées de leur participation, dont 3D Max, mon équipe. Voilà, je vais vous lire le statement qu'on a fait. Je l'ai traduit, mais je l'ai cité en anglais. « Nous sommes déçus par les événements récents et les condamnons fermement. Par conséquent, notre décision de nous retirer de la cup est inévitable. Il est temps de profiter du major maintenant. » Et ça a été le cas, pareil, pour pas mal de gens. Moi, ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie autour du marché des skins et autour du marché des skins de manière globale. Aucun jeu aujourd'hui, aucun jeu à l'heure actuelle, dans n'importe quel domaine, qu'on soit bien clair. Rocket League, League of Legends, Valorant, FIFA, Call of Duty, Counter-Strike, Fortnite, tous les jeux où il y a un écosystème à skins, créent de l'addiction et diaboliser Counter-Strike parce que c'est du casino et ce genre de trucs, que c'est du jeu de hasard et ce genre de trucs, pour moi, c'est de l'hypocrisie pure. Voilà, n'allez pas me faire croire, et vous serez des hypocrites de dire le contraire, que sur FIFA, par exemple, il n'y a pas des gens qui ont mis des centaines d'euros, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans les cartes fut, par exemple, et que ce n'est pas tout autant addictif et ce genre de choses. Et c'est le même système de hasard. C'est-à-dire que tu ouvres un pack, tu as la possibilité de dropper Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, Zinedine Zidane, Pelé, Maradona, là, tu es gavé, tu es plein aux asses, et du jour au lendemain, tu peux taper milieu de terrain, Malek, Counter-Strike, tu es nul à chier, ton pack, il ne vaut plus rien. En gros, c'est ça. Et c'est pareil sur Valorant, c'est pareil sur Warcraft, c'est pareil sur tous les jeux. Et sur Counter-Strike, il y a des pays où c'est interdit, il y a des pays où c'est autorisé. En France, par exemple, il y a eu une mise à jour avec l'élaboration du P250 X-Ray pour contourner la législation française et le fait que ce ne soit plus un jeu de hasard et que ce ne soit plus considéré comme des lootbox. Avant, tu ouvrais la clé de la caisse, tu avais donc potentiellement un skin mais qui t'était révélé au moment où tu ouvrais la caisse et donc tu payais avant. Tu payais avant et après, tu avais le skin. Aujourd'hui, tu as un P250 X-Ray. Ça veut dire que tu ouvres la caisse, tu as le skin en question, on te dit, voilà, tu as gagné un skin à 15 centimes et maintenant, tu dois payer pour passer à une deuxième caisse. Et donc, en fait, légalement parlant, ce n'est plus considéré comme du jeu de hasard parce que tu sais le service que tu payes. C'est exactement pareil que dans les fêtes foraines, par exemple, ou dans les petits buralistes, les petits tabacs où on met une petite pièce de 2 euros, on tourne et on a un petit jouet dedans. Dans tous les cas, tu repars gagnant parce que tu repars avec un lot et donc, ce n'est pas considéré comme du gambling. Le gambling, légalement, c'est quand tu es potentiellement à perte. C'est que tu vas miser quelque chose et que tu peux repartir tout nu, sans rien. Dès lors que tu vas partir avec quelque chose, ce n'est pas forcément considéré comme du gambling selon les législations, selon les pays. Donc, on en serait où aujourd'hui sans le marché des skins ? Il faut voir ce que ça apporte de bien, il faut voir ce que ça apporte de négatif. Oui, c'est addictif, mais tout autant que les systèmes mis en place par Riot, par exemple, sur Valorant ou sur League of Legends, etc. les boutiques éphémères où tu ne peux choper que ce skin-là pendant 24 heures ou que pendant une opération. Et donc, forcément, tu vois des vidéos, tu vois des joueurs pro les utiliser. Donc, l'influence, le marketing, la communication et ce genre de choses. Comme les... Comment ça s'appelle ? Les PPE, Play Before Update, etc. Il y a des influenceurs qui ont accès avant tout le monde à des agents, à des champions sur les jeux que j'ai cités juste avant et ils ont tous les packs de skins, etc. Et donc, les mecs, ils mettent en avant les skins et ce genre de trucs. Donc, dès qu'il l'a dans la boutique de manière temporaire, donc 24 heures, le mec, il va se jeter dessus alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Ne faites pas croire que ça, ce n'est pas non plus une addiction et que ce n'est pas non plus du marketing qui est manipulé et ce genre de choses. C'est certainement peut-être moins pire que ce qui se passe sur Counter-Strike mais ce n'est pas moins pire que ce qui se passe sur Pokémon avec les cartes, les loot, les lootbox, etc. Et pareil pour FUT où c'est du pack opening. C'est la même chose que le case opening. Moi, je n'ai aucun mal à dire que tout ça, c'est diabolisé et soit on diabolise tout, soit on ne diabolise rien, soit ou alors on est plutôt nuancé et on dit ça apporte du négatif, ça apporte du positif. Moi, aujourd'hui, vous savez très bien mon positionnement là-dessus. Sur Counter-Strike, on est un jeu quand même où on est très âgé, enfin plus âgé, pas très âgé mais dans le milieu en tout cas du traditionnel de tous les sports, etc. On est considéré comme des gens plutôt âgés. On n'a pas une communauté de gamins et ce genre de trucs. Même s'il y a des gamins, par contre, il faut renforcer la sécurité et les dispositions autour des jeunes et autour notamment des mineurs parce qu'en fait, avoir accès à un compte Steam aujourd'hui, tout le monde peut y avoir accès et ça, c'est un problème et vous n'allez pas me faire croire que ce n'est pas pareil également sur les autres jeux. Combien de fois vous avez vu dans vos vies ou vous avez entendu, sur les discords, sur les TS, sur les communautés, sur les réseaux sociaux, des personnes qui vendent leurs comptes avec une bibliothèque de jeux dedans ou alors avec une bibliothèque de skins dedans et tout le monde trouvera un moyen d'acheter des skins, de s'échanger des services, des biens, peu importe comment mais ça existe depuis plus de 10 ans. J'ai même, j'ai même des informations aujourd'hui que je ne peux pas forcément dévoiler parce que c'est divulgation d'informations privées, etc. Vous connaissez maintenant la loi, tu ne peux plus rien dire mais je connais même des filles qui vendent des photos privées contre des skins ou contre de l'argent pour se payer des skins. Ce que je vous dis est totalement réel que ce soit dans des guildes sur Warcraft, que ce soit sur Dofus, que ce soit également sur Valorant ou sur Counter-Strike. donc on est carrément à de la vente ou à de la pornographie peut-être même pour des mineurs qui ont accès à... C'est très grave tout ce qui se passe mais ne diaboliser qu'un truc par rapport à d'autres, c'est vraiment... C'est... Je n'ai pas les mots, c'est très dur à parler, c'est très dur d'expliquer tous ces sujets-là. Non pas que je sois néophyte ou quoi que ce soit mais parce qu'il y a des failles juridiques, il y a des flous juridiques et il y a des choses qui sont morales, il y a des choses qui sont immorales sauf qu'il y a des jeux qui le sont et il y a des jeux qui ne le sont pas. On aime bien diaboliser un jeu et pas un autre. Tout est pourri, tout est lié à la communication, tout est lié à la surconsommation aujourd'hui sur absolument tout. Je vais faire une comparaison où vous allez me dire non Malek, là t'abuses et tout machin mais pour moi c'est... On y est quoi, on rentre là-dedans. Aujourd'hui, le monde de l'influence c'est pareil ne serait-ce que pour les habits, ne serait-ce que pour les habits. Aujourd'hui, les jeunes et même les moins jeunes ils sont addicts aux vêtements, aux drops de vêtements, aux boutiques éphémères de vêtements. Ah j'ai dropé la dernière Off-White, ah j'ai la dernière collab Gucci, North Face, Louis Vuitton, Balenciaga parce que les influenceurs mettent ça en avant. Ils sont invités directement par des marques, ils font des showrooms, etc. Ils vont créer de l'addiction chez les gens. Si t'es cool, si t'as ce skin, t'es cool, si t'as cette veste, t'es cool, si t'as cette casquette, t'es cool, si t'as la dernière montre, etc. La paire de sneakers, etc. Moi je trouve que c'est tout autant négatif cette addiction à ces choses-là qui sont éphémères dans lesquelles moi je ne porte pas trop d'intérêt que les skins. Alors que moi par exemple mon intérêt c'est les skins. J'aime bien les skins, j'aime bien avoir un super inventaire, je change de loadout d'un côté à l'autre, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Moi ce qui me pose problème aujourd'hui c'est l'hypocrisie, c'est toute l'immoralité qu'on va suggérer sur un sujet et pas sur un autre. C'est soit on diabolise tout et on voit le mal qu'il y a partout, soit on ne diabolise rien et on laisse les gens en totale liberté faire ce qu'ils veulent. Néanmoins, il faut souligner le fait que renforcer la sécurité, renforcer des barrières pour l'acquisition et l'accessibilité à des comptes Steam où tu peux mettre des fausses identités, etc. S'acheter des autres comptes, il y a des gens qui s'achètent des comptes parce qu'il y a des skins dedans et ce genre de trucs, ils vont au tabac, leurs parents leur donnent 10, 15, 20 euros pour leur goûter, pour leurs vacances, peu importe, pour leur argent de poche ou ce que vous voulez, ils vont aller au tabac payer une PaySafecard, une PCS et ce genre de choses, ils vont retourner sur Rocket League, ils vont tourner sur Fortnite, ils vont retourner sur Valorant, ils vont tourner sur CS, ils vont avoir une carte Steam, ils vont à la FNAC, ils vont à Micromania, c'est ce qu'ils demandent en cadeau, ils ont ces cartes, ils peuvent les mettre sur les comptes et s'acheter des skins dans tous les cas et ces skins dans tous les cas, ils pourront après les parier et s'ils ne peuvent pas les parier, ils pourront se les échanger derrière et c'est pareil sur tous les jeux, c'est pareil sur tous les jeux, je vois tous les jours sur Twitter des annonces de gens qui vendent des comptes, qui les échangent contre des scooters, qui les échangent contre des consoles, qui les échangent contre des habits quand leur centre d'intérêt change d'un camp à un autre. Donc moi, diaboliser Counter-Strike, j'en ai marre et je ne dis pas ça pour défendre Counter-Strike. Counter-Strike est abominable de ce côté-là, ça crée des addictions de fous, il y a des gens qui sont au bord du gouffre dans leur vie parce qu'ils ont perdu énormément d'argent sur les skins, etc. parce que ça a créé une maladie chez eux et tout, je n'ai aucun mal à le dire mais c'est exactement pareil dans d'autres jeux. Je connais des gens qui sont à poil parce qu'ils ont mis des sommes incommensurables sur FIFA, sur Pokémon, sur même le casino tout court qu'on connaît tous là, roulettes, blackjack et ce genre de choses. Moi, cette hypocrisie, j'en ai marre en fait. C'est juste ça qui me dégoûte et ce qui s'est passé là au Major, c'est un site de merde qui se fait insulter par un autre site de merde. On est vraiment sur des sites de casino en ligne, de roulettes, de gambling à gogo et il faut vraiment différencier également l'écart qu'il y a entre le skin trading, d'accord, et comme moi, je suis partenaire avec Skin Monkey, c'est juste un site d'échange de skins et vous payez donc forcément un service. Il y a les sites de marketplace comme Skin Baron et là, c'est juste le bon coin, c'est juste le bon coin, c'est juste Amazon, c'est un marketplace. Les sites de case opening qui sont exactement la même chose que les cartes Fut Champions, les cartes Pokémon, le case opening de Valve internalisé au jeu où tu mets un euro, tu as une caisse et tu repars avec un skin donc dans tous les cas, tu es gagnant, tu repars avec un skin, tu ne finis pas à poil. Le problème derrière, c'est la potentialité de mettre en jeu les skins pour tout perdre, pour viser sur des gros skins et ce genre de choses et le case opening où c'est les roulettes, les casinos, etc., Samiz et ce genre de trucs. Et après, il y a encore autre chose, le betting. Voilà, donc aller faire la guerre à Winamax, aller faire la guerre à BetClick, aller faire la guerre... On ne s'en sort plus. Les gens publicitent l'alcool, les gens publicitent des aliments qui sont nocifs, les compagnies pharmaceutiques, c'est quoi ? On fait la guerre à tout le monde ? Je ne sais plus, je ne sais pas où me positionner. Il y a des trucs qui me dégoûtent, il y a des trucs qui me dégoûtent moins, il y a des trucs, c'est pas genre vérité à deux vitesses ou justice à deux vitesses. Il y a des choses qui m'intéressent alors qu'elles sont mauvaises. Je vais essayer d'y aller avec parcimonie, avec justesse, avec un certain équilibre. Je sais où je vais, c'est ma conscience, c'est ma maturité, c'est mon âge. C'est pour ça que je dis qu'il faut protéger peut-être les plus jeunes qui sont inconscients de ce qu'ils font avec leur argent. Et c'est pareil pour les gens qui sont addicts à l'alcool, à la cigarette. Non, mais fume pas, c'est pas bien. Il est dedans et si le mec, il te dit « Ouais, mais moi, je fume que quand je suis dans cette situation, je bois que pour m'amuser avec des amis, je ne suis pas un alcoolique. » C'est encore une fois, c'est un certain équilibre. Moi, je suis contre ces choses-là, par exemple, mais est-ce que je commence à faire l'apologie où je vais désamorcer tout ça ? C'est pas possible. On s'en sortira jamais. Mais juste arrêtons cette hypocrisie, diabolisons tout ou ne diabolisons rien ou surtout respectons et tolérons tout ce que font les gens avec parcimonie, avec équilibre. Et même si des fois, c'est dans la démesure, faire un rappel, c'est pas bien, ce genre de choses. Mais les disclaimers aussi, arrêtez de me raconter des salades. Oui, c'est interdit au moins de 18 ans, faites attention à vous. Ils savent très bien ce qu'ils font les gens avant, etc. Moi, je fais des vidéos case opening, j'aime ça. Les gens savent ce qu'ils font et depuis des années, je crache dessus. Je vous explique que j'ai la balance, que je repars avec les skins, que vous repartirez systématiquement en perte de ouf, juste à titre indicatif. J'ai des dizaines de milliers d'euros de skins. Pour en arriver à la petite dizaine de milliers d'euros de skins par rapport à ce qui a été misé, vous ne vous rendez pas compte que c'est peut-être un x10, c'est peut-être un x10, voire peut-être même x15. Donc les sommes perdues sont incommensurables et Dieu merci, c'est pas moi qui les perd cet argent, c'est les sites. Mais le problème, c'est que ça fait la promotion du truc et que vous, vous y croyez, etc. Et Dieu merci, depuis le premier jour, je vous ai toujours dit que c'était la balance du site et pas la mienne. Et donc vous savez exactement comment j'ai été transparent sur ces sujets-là. Donc ce sujet me touche du fond du cœur parce que je vois notre scène CS qui va très certainement changer. Il y aura un avant après ce Major Counter Strike 2 parce que là, on parle d'actes criminels, on parle d'actes vraiment délictuels. Et donc forcément, il va y avoir un précédent, c'est-à-dire des mises en place beaucoup plus drastiques autour de la sécurité et donc forcément une distanciation avec la communauté et la scène professionnelle. D'une deuxième part, ça va toujours et encore plus diaboliser notre jeu qui est gangréné par le shit. Donc les skins, nous, c'est pas bien. La tricherie, il y en a partout. Par contre, tout est étouffé sur les autres jeux, tout est légal sur les autres jeux, tout est moral sur les autres jeux. C'est faux. Il y a des dérives de fou sur d'autres jeux. Je vous en raconte même pas. Donc c'est pour ça, c'est dramatique. Je sais très bien que cette vidéo va faire encore du bruit. Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord, il y a des gens qui vont m'incriminer, il y a des gens qui vont comprendre le fond de ce que j'ai vraiment voulu dire même si je m'exprime pas forcément avec beaucoup de justesse, d'équilibre et de connaissance dans les domaines juridiques de ces sujets-là. Mais il faut me prendre également avec mes failles, avec mon expérience. Je parle juste de mon expérience, de ce que je sais. Je ne suis pas connaisseur de ces sujets-là juridiquement parlant, surtout que pour connaître ces sujets-là, il faut vraiment étudier très longuement et de manière internationale sur toutes les juridictions qu'il va y avoir en Europe et dans le monde entier. Donc c'est trop difficile. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite chronique.